bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de daniel radcliffe et donc dans cette vidéo en voir trois choses brièvement qui est ce ces 10 règles d'or et je te partagerai en fin de cette vidéo la règle d'or que je préfère de ces règles d'or avant que tu ne me dises dans les commentaires celle que tu préfères assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te récompenserai du temps que tu as consacré à cette vidéo par un petit cadeau alors qui est notre ami daniel radcliffe a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 10 ans dans le film télévisé david copperfield et surtout l'une des choses qui fait qu'il est mondialement connu c'est qu'à l'âge de 11 ans il a été choisi en tant que harry potter dans le premier film de la série harry potter and the philosopher stone est devenu l'un des acteurs les mieux play au monde lors du tournage des films de harry potter il a joué sur scène dans la pièce de peter chaffer ecus pour laquelle il a reçu des éloges de la part des critiques son premier projet post harry potter était le film d'horreur 2012 ce woman in black il aurait apporté avoir gagné un million de livres sterling pour le premier film de harry potter en 2018 il a dépeint un pilote faisant passer de la drogue en contrebande à travers les frontières dans le thriller d'action indépendant beast of burden alors cet acteur est absolument particulier puisqu'il a très jeune percé grâce à harry potter et naturellement cette histoire où c'est un jeune qui devient apprenti sorcier et qui va se découvre être l'un des meilleurs apprentis sorciers bas qui n'a jamais existé sur dans dans le monde qui a été créé toutes pièces d'harry potter et donc c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué dans sa vie donc on est très très intéressé je me suis intéressé à ces dix règles d'or pour comprendre qu'est-ce qu'on en retirait toute cette expérience et finalement qu'est ce qu'on peut en apprendre on va maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or c'est d'aimer ce que vous faites pour lui c'est quelque chose de fondamental et qui le berce dans le fait qu'il joue comme acteur il adore incarner un personnage essayer de comprendre comment un personnage raisonne fonctionne pour l'incarner au mieux et donc se mettre à la place par une grande empathie sur ce que fait un personnage et c'est la même chose pour notre vie plus on aime ce que l'on fait et plus on peut en faire et le faire de meilleure manière qui soit deuxième règle d'or c'est mettez vous au défi se mettre au défi c'est ressentir cette peur qu'on va avoir en nous quand on va imaginer faire quelque chose que nous encore jamais fait et qui pourrait nous apporter vraiment un bénéfice quand on a cette peur en général c'est qu'on est en train de devenir une personne que l'on veut devenir mais que naturellement il faut sacrifier la personne que nous sommes aujourd'hui troisième règle d'or c'est le succès par des modèles trouver des modèles de succès des personnes qui ont déjà réussi ce que vous allez faire pour leur poser des questions pour être rassuré et surtout pour marquer l'histoire cinquième règle d'or c'est entourez vous de gens formidables les personnes qui vous entourent et la qualité de vie que vous allez avoir est très bonne en fonction des gens qui sont fortement autour de vous d'ailleurs on parle de passer du temps en famille est toujours un moment très convivial très agréable parce qu'on passe du temps avec des gens que nous apprécions des études ont montré naturellement et par ailleurs que quand nous sommes dans un open space ou dans des bureaux que nous travaillons des gens qui ne nous permettent pas d'être bonne humeur dans une bonne ambiance et bien nous allons perdre du moral donc il est vraiment important de travailler avec des gens qui sont formidables et donc de chercher ces gens formidables à travers votre profession et trouver ces personnes qui vont permettre de toujours garder un moral de plus en plus puissant cinquième règle d'or c'est fait attention au travail que vous faites le travail que vous faites et la marque de fabrique votre signature de votre passage sur l'entreprise et votre passage tout simplement sur terre plus vous allez être rigoureux plus vous allez prendre le temps de faire les choses correctement et aimer ce que vous faites est mieux vous allez gagner en visibilité et être apprécié et aussi pour vous savoir que vous avez fait un travail très bon sixième règle d'or c'est travailler très fort il faut travailler pas très dur mais très fort sur ce que l'on veut faire pour justement réussir à marquer l'histoire et surtout pour vraiment se dire qu'on a fait le mieux que l'on pouvait et pour travailler fort une chose est importante à noter c'est que travailler fort ça veut pas dire être comme un charné en train de faire de l'action mais ça veut dire aussi penser à ce que l'on veut de réaliser ça veut dire imaginer ce qu'on pourrait faire penser à telle ou telle attitude penser à telle ou telle conversation qu'on a eu dans le cours de la journée et tout ça est vraiment quelque chose qui a vraiment beaucoup apporté septième règle d'or c'est avoir conscience de soi plus on va prendre conscience de l'image que l'on représente pour les autres autour de nous et pour nous mêmes et plus on va réussir à impacter et à devenir aligné avec ce que nous sommes plus on va incarner vraiment ce que nous sommes et plus on va réussir à s'aligner la pire des choses c'est que les gens nous perçoivent d'une manière complètement différente de ce que nous sommes parce que n'ont pas travaillé notre image et que n'ont pas travaillé notre visibilité notre marketing personnel huitième règle d'or c'est apprendre de chaque opportunité chaque opportunité que tu vis dans ta vie que ce soit un changement positif ou négatif pour toi tu apportes une nouvelle expérience et un nouvel apprentissage qui va te permettre de découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvert si tu n'avais pas eu ces changements dans ta vie 9e règle d'or c'est trouver votre processus de création quelles sont les étapes les choses que tu vas réaliser en ta vie et qui vont permettre de progresser d'avancer quels sont les processus que tu peux être en place dans ta vie pour créer développer des réflexions que tu n'avais pas encore pu mener ou développer aujourd'hui enfin dixième et dernière règle d'or c'est ne pas d'avoir peur la peur comme on l'a vu au début de cette vidéo est un très bon indicateur qu'il signifie il faut que tu y ailles il faut que tu passes à l'action il faut que tu passes à la prochaine étape parce que ça veut dire que tu es en train d'abandonner le toit d'aujourd'hui pour le toit de demain que tu souhaites naturellement devenir la règle que j'ai retenue de cette vidéo est la suivante ne pas avoir peur comme je te l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo avoir peur est quelque chose de très très bien parce que ça va être stimulant donc avoir peur doit être ressenti mais ça doit être un signal pour te dire n'aie pas peur et avance vers l'objectif et ce changement qui est nécessaire pour ta vie pour que tu puisses progresser et passer à un prochain niveau que tu n'as pas encore dépassé parce que tu n'es pas encore pour cette voie c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant et ce gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo